Musique On se trouve aujourd'hui à l'école communale de Bidard, qui est une école de 1932, qui a été mise à la disposition d'artistes, plasticiens, architectes, photographes, designers et artistes peintres, par la mairie de Bidard. C'est un lieu qui est magique, parce que c'est un lieu d'abord chargé d'histoire, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont passés par ici, donc c'est un lieu qui est ludique pour ça, qui est très intéressant. Et puis c'est un lieu qui est également à 200 mètres de la mer, dans un village, un des plus beaux villages de la Côte Basque, qui a un charme fou. Donc c'est un lieu de création pour moi qui est parfait et je suis dans ce lieu depuis la création de ce collectif depuis deux ans. J'ai commencé, non pas à peindre, mais à dessiner très tôt, enfant, quand je reproduisais des comics, avec une certaine aisance. Et j'ai fait un court séjour aux beaux-arts que j'ai abandonné très rapidement, puisqu'à l'époque, je voulais faire du design et non pas les beaux-arts, et ça ne me correspondait pas. Et j'ai commencé réellement à peindre il y a trois ans, quand j'ai décidé de changer de vie et de me consacrer à nouveau à cette envie de peindre et d'exprimer et de raconter des choses. Alors le cinéma, c'est ce qui me nourrit. Il y a des gens qui lisent. Moi, je vais au cinéma, je vois au moins deux films par semaine minimum. Et c'est comme ça que je découvre aussi une inspiration graphique et esthétique. Dans la figuration narrative, c'est une peinture qui tend vers le réalisme. J'ai des artistes qui sont des références pour moi. J'en ai un en particulier qui est Monori, qui est un artiste français, et qui a un travail, lui, qui travaillait dans des monochromes bleu, rose, et qui avait déjà une inspiration très cinématographique. J'ai un travail photographique, c'est-à-dire j'ai un travail de recherche d'images et d'idées avant mon tableau, se fait avant de commencer à le réaliser, la précision du cadrage, sur quelle zone je vais essayer de mettre l'accent, sur quelle partie de mon personnage. Il y a quand même un travail très conséquent par rapport à ça, dans ce travail de volonté photographique. La technique, après, ce sont des peintures à l'huile. J'ai commencé à l'acrylique aujourd'hui, je fais une peinture à l'huile, qui est un vrai plaisir pour arriver à travailler tout ce qui est carnation, les volumes et l'essai de la matière. J'ai une série qui s'appelle la série Incognito, qui est un travail sur les catcheurs, qui est né d'un voyage au Mexique. Je ne suis pas fan de catch, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais sur un voyage au Mexique, j'ai eu l'occasion d'assister, comme un touriste, à un match de catch. Et le lendemain de ce match, dans la ville, je suis tombé sur un des deux lutteurs que j'avais vu la veille, mais qui était habillé normalement, avec son masque de catch, en train de faire ses courses dans un supermarché où j'étais. Je suis tombé nez à nez avec lui. Et c'est ce paradoxe avec cette personne habillée normalement, avec son masque, qui continuait à être en représentation, qui m'a interpellé. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'utiliser les masques de catch, non pas comme un hommage aux lutteurs, mais comme une référence à la représentation sociale. Et la métaphore de la représentation sociale signifie, est-ce que dans notre société moderne, on est soi-même, ou est-ce qu'on est obligé, ou est-ce qu'on a envie de mettre un masque pour être vu sous notre meilleur jour. Le masque va rester, je pense, quelque chose qui m'a permis de m'identifier, de me faire connaître. Mais j'ai d'autres réflexions qui se portent quand même sur des sujets de société. Je suis quand même assez concerné par ce qui se passe autour de moi. Donc j'ai des compositions qui vont vers la critique de la société moderne contemporaine, vers la critique de l'utilisation à outrance des réseaux sociaux et tout ce qui s'en dégage. Et voilà. Donc ça fait partie aussi des axes parallèles de mes prochaines peintures, qui vont venir s'immiscer par série aussi au milieu de mes catcheurs. Voilà. C'est un travail parallèle, annexe, qui trouve sa place progressivement. J'ai aujourd'hui plusieurs galeries qui me représentent. J'ai la chance, on va dire par rapport à mon jeune âge d'artiste, d'avoir plusieurs galeries qui me représentent. Il y a bien évidemment une galerie parisienne qui s'appelle la galerie Géraldine Bagné. Et depuis peu, je viens de rentrer dans une galerie qui s'appelle la galerie Van der Planken, qui est à Anvers. Et Cédric m'a fait faire une foire, une grosse foire internationale qui est Art Toronto, qui s'est passée en même temps que la FIAC à Paris, où j'ai rencontré un certain succès. Je suis assez content d'ailleurs, ça s'est terminé récemment. Et du coup, ça va me faire remonter sur une nouvelle exposition à Anvers et une autre à Amsterdam. Et là, je monte très prochainement sur Paris, rencontrer un galeriste new-yorkais qui vient un petit peu faire son marché, qui m'a contacté et qui est intéressé par cette série des catcheurs. Voilà. Donc pour l'instant, j'y passe longtemps que ce n'est pas sûr. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait, une collaboration qui va se mettre en place. C'est parti.